Musique On était amatrice de bière à la base et en se renseignant un petit peu sur le produit et sur les matières premières, on s'est rendu compte que les artisans brasseurs ne trouvaient pas vraiment le houblon qu'ils souhaitaient, qu'ils en apportaient. On a créé Open Terre de Houblon en 2018, l'idée c'est vraiment de créer une filière pour approvisionner spécifiquement les artisans brasseurs en houblon aromatique de qualité. Et quand on s'est intéressé à cette culture, on la trouvait tellement intéressante qu'on a voulu la réimplanter en Nouvelle-Aquitaine. Et la filière et le projet démarrent en Lot-et-Garonne. Ensuite l'enjeu était de pouvoir avoir une parcelle de démonstration, une première parcelle de houblon pour montrer déjà ce que c'est un agriculteur, un agriculteur aime bien voir ce que ça représente, les investissements, le matériel, comment la plante pousse. Donc c'était le premier enjeu de la parcelle expérimentale. Et les deux autres enjeux, c'était de pouvoir tester la réponse à notre terroir à 15 variétés différentes de houblon. Et ensuite de pouvoir être un support de formation pour des agriculteurs. Au départ, Lucie et Fanny, les fondatrices de la start-up, ont rencontré plusieurs partenaires du projet. Que ce soit la chambre d'agriculture, qui en termes de développement a contribué, le lycée en termes de support par rapport à la parcelle, et puis Bordeaux Sciences Agro au niveau du suivi et de la recherche. Le houblon, c'est une plante aromatique grimpante qui va rentrer dans la fabrication de la bière. C'est-à-dire que dans la bière, on a de l'eau, du malt, de la levure et du houblon. Et le houblon va apporter tout l'aspect amer et l'aromatique à la bière. Il existe plus de 200 variétés de houblons, des variétés amerisantes et des variétés plutôt aromatiques. Et aujourd'hui, on assiste à la récolte des lianes au champ. Donc l'idée, c'est qu'on a un tracteur avec un outil qui va tirer sur les lianes et elles vont tomber dans la remorque. On apporte les lianes à la trieuse. Et la trieuse va s'occuper de séparer les lianes des feuilles et des cônes. Et à la fin, on va avoir le produit final qui sont les cônes de houblon humide. Une fois que le houblon est bien séché, on passe à l'étape de mise en ballot. On a une petite presse qui va presser le houblon dans des sacs homologués et qui sont uniformes partout en Europe. Et cette pression va permettre de chasser l'oxygène du sac et de protéger le houblon contre l'oxydation. Demain, grâce à la filière houblon de terroir, nous souhaitons vraiment devenir un fournisseur majeur et reconnu pour les arts-embrasseurs français.